Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Goodgame Empire. L'invasion nomade s'est finie ce matin. Allo, une petite récompense, j'ai fait 104 000 points, c'est plutôt pas mal. Hop, on va prendre les rubis. J'ai rejoint une nouvelle alliance qui s'appelle les parrains et ils étaient dans les 5 premiers. Ça c'est plutôt chouette. Et du coup j'ai terminé, on ne voit pas à combien j'ai terminé. J'ai monté à 3000 points au cas où ce soit utile en dépensant des tablettes nomades pour avoir ces trucs en particulier. Ça à mon avis c'est bériment gagné. Alors, chez vous du coup j'ai à nouveau 7000 points. Ah, faut que j'attende. Je voulais racheter encore des trucs de la roulotte. Ah, il y a la roulotte. Mais il vaudrait mieux que je dépense tout d'un coup. Donc on va les garder pour un prochain épisode. On fera 40 tirages. J'aimerais obtenir quelques outils de production de nourriture. Ce serait quand même plutôt sympathique. Voili voilou. Guerre des royaumes. On va la commencer. Pour l'instant j'ai pas tellement de choix sur les difficultés. Je peux faire intermédiaire plus. C'est déjà pas mal. Et si je monte à 9 millions, j'aurai tout collecté. Sachant que les récompenses les plus intéressantes, elles s'arrêtent à 7 700 000. Sachant qu'en pratique je fais généralement autour de 10 millions. Avec les drapeaux. Donc du fait que j'ai acheté des trucs aux nomades. Je dois être un peu en négatif. Ouais, pas mal. Faut que je dépense mes soldats relativement rapidement. Dans un des châteaux, ça doit être le dernier. Où c'est full. Non, pas full mais. Avec beaucoup beaucoup de frondeurs. Que j'ai acheté. Et dans mon château principal, je me suis acheté surtout des queue de cheval. 12 000. Je devais en avoir 2 000, un truc comme ça. Le truc qui me fait le plus monter de niveau en ce moment, c'est de gagner de la gloire. Voilà. Donc les étrangers, comment j'attaque ? Juste histoire de donner un exemple. On va y aller en mode rapide. Je vois qu'il n'y a pas une petite forteresse à prendre. Non, apparemment pas. Nouveau matchmaking, évidemment. Espionnage réussite. Alors, ils sont 4 000. C'est un peu costaud. On va attaquer depuis... A priori, n'importe où. C'est pas très très grave. Alors, c'est pas les meilleures conditions. Parce qu'il y a pas mal de monde sur le flanc. On a 5 vagues depuis que je débloquais la V5 au dernier événement. On va prendre... Alors, mes commandants ne sont pas corrects pour l'instant. 3... 4... Lui, c'est le nomade. Et on va plutôt prendre envahisseur. Je crois que j'en ai un qui est plus costaud. C'est lui. Alors, on va laisser une étoile à l'autre. Hop. Nickel. Qu'est-ce que j'ai comme troupe ? Surtout des distances. Ça sera pas gênant. Tac, 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 tac. On a dit qu'on prenait celui-là. C'est plus nomade maintenant. J'ai pas renommé, mais... Euh... On va attaquer... 4 000 troupes, on va attaquer à peu près full. Donc... On... On va faire une vague automatique à reproduire partout avec des drapeaux. Et ensuite, sur les premières vagues, on va potentiellement redimensionner. Donc on va mettre des 6% parce que 4 000, ça commence à être du costaud. Euh... Et pas des 8%. On va dire qu'on va garder les 8% pour les plus... les plus costauds encore. Hop. Une fois que vous avez fait ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'enregistre la vague. Je la répands partout. Et ensuite, je sais qu'il me faut du monde costaud à l'avant. Et donc ça, ça dépend du nombre de soldats. Là, ils vont rencontrer 38 bonhommes. Euh... Là, j'ai pas... Bien fait. Euh... On va remettre. Hop. On recommence. Donc là, comme il y a beaucoup de distances. Et... Quand même relativement pas mal de mêlées. On va leur mettre une vague. On va leur mettre une vague. Avec à la fois des trucs... Des engins anti-distance. Et à la fois des engins anti-murs. De ce côté-là, on va faire pareil. Sauf qu'il y a que 5 distances. Donc on va mettre juste engins, murs, portes. Et pas taper sur les distances. Et là, en revanche, il y a beaucoup de monde. Et donc je pense que les... Les gars, on va pas les avoir à la première vague. Donc déjà, on va mettre des unités un peu plus costaud. Et ensuite, on va leur laisser au moins deux vagues. On va dire deux vagues et demi. Hop. Et après, je vais dans l'auto-complétion. Je choisis événement. Paf. Donc sur les vagues, pour maximiser le nombre de points de gloire, tant que j'ai beaucoup d'échelle mobile, je remets à fond pour que j'utilise autant d'engins que possible. Sur cette vague-là, j'ai pas mis d'engins distance parce que je considère qu'à ce niveau-là, il va pas rester beaucoup de distance, qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent jusque-là. Par mesure de sécurité, on va quand même mettre des bonnes troupes. De ce côté-là, on est bon. On va mettre plus de trucs de portes parce que c'est le centre et que je peux... Ah non. C'est pas ce que je devais faire. Oups. On n'est pas obligé. On peut se permettre de remettre des bannières. Alors, et de ce côté-là, plein d'échelles. Voilà. Mon attaque est prête. On va la lancer en mode normal. De toute façon, en mode rapide. J'ai pas le courage d'attendre avec vous. Voilà. Un petit tour. Mon deuxième château le plus important, on va dire. Ça a pas tellement avancé au niveau décoration. En revanche, j'ai fini complètement les serres reliques au niveau 20. Les autres, j'ose pas trop les monter. Il y a eu une mise à jour récemment qui, entre autres, a bouleversé les festins. Moi, par défaut, quand je faisais un festin, je prenais, je mettais ce clic-là. Je savais que c'était le dernier. Et là, je le lançais. Maintenant, celui-là, il coûte des rubis. Et celui qu'on peut avoir, il est à 800 et il coûte très cher. Malheureusement, moi, je me fais bien avoir parce que j'ai que... J'ai un tout petit peu moins des 150 de stockage. Et donc, du coup, quand je veux lancer un festin, je suis obligé de lancer celui-là. Et je peux pas lancer celui-là. Et avant, j'avais 600% pour 60 000. Non, 80 000. Et maintenant, j'ai 500% pour 100 000. Donc, quand je serai plus fort, ça me sera utile. Mais pour l'instant, je suis perdant. Alors ça, ça mérite... Ne me titrerai pas. Il faut savoir que sur mon téléphone, j'ai désactivé les animations. Et du coup, je ne voyais pas que j'avais aussi une flamme là. Bon, c'est de là que je vais virer les maisons. Bref. La suite au prochain épisode.